– Lisa Vergara, bonjour. – Bonjour. – Alors, c'est certainement une question banale, mais pouvez-vous rappeler pourquoi la dimension internationale est fondamentale quand on suit une formation d'ingénieur ? – Bien sûr. Les ingénieurs d'aujourd'hui vont travailler dans différentes structures tout au long de leur carrière professionnelle. C'est-à-dire qu'ils vont travailler dans des… ça peut être des grands groupes internationaux, ça peut être des sociétés françaises, où ils restent en France. Ça peut être des toutes petites structures, comme de type start-up, par exemple. De toute façon, ils auront besoin des compétences scientifiques et techniques, mais pas que. Ils auront aussi besoin de pouvoir s'adapter, d'être mobiles. Donc, par exemple, ça peut être des déplacements à l'étranger, travailler en équipe internationale, avoir peut-être des collaborateurs, des managers internationaux. Donc, il faut savoir travailler avec ces personnes, collaborer. – C'est un besoin, en fait, pour l'ingénieur d'avoir une dimension internationale. Et justement, que proposent les écoles d'ingénieurs concernant l'internationalisation des formations et les séjours à l'étranger ? – De façon générale, il y a toujours les semestres, les mobilités académiques, comme des semestres, années d'études, double diplôme en fin de parcours. Ça peut être aussi des stages, des stages en entreprise, mais aussi des stages en laboratoire universitaire. Donc, à l'Écam Lyon, par exemple, il y a tout ça, bien sûr. Et il y a aussi, donc il y a à peu près deux tiers de nos promos qui font, par exemple, un semestre ou une année d'études. Et on a à peu près 15% de nos promotions qui font un double diplôme en fin de parcours. Après, ce que nous proposons aussi, ça peut être des séjours très courts, de type summer school. Et à l'Écam Lyon, nous avons, depuis trois ans, une formation en cinq ans, une formation d'ingénieur qui est proposée et enseignée entièrement en anglais. Donc, qu'est-ce que ça permet ? Ça permet justement cette internationalisation dès le départ, tout au long du parcours. Et cette formation propose aussi un double diplôme en fin pour tous, pour tous les étudiants inscrits. Donc, c'est l'internationalisation pendant le parcours, mais aussi, ça permet aussi d'accueillir des étudiants de l'international. Dans cette formation, il y a aussi des enseignants qui viennent de l'étranger, qui ont des parcours à l'étranger. Voilà, donc c'est vraiment international, du début jusqu'à la fin. – Vous créez un lien entre les étudiants internationaux et les étudiants français. – Absolument. – Du coup, un parcours totalement international pour ces futurs ingénieurs. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Lisa. – Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada